Bonjour, je vais donc vous lire d'abord dans un premier temps le texte dans son entier, avant de vous l'énoncer phrase par phrase. Donc il est en rapport avec les 30 ans de la dictée. Joyeux trentenaire, en 1992 fut organisée la première dictée de Saint-Maur, quand vos parents fréquentaient encore assidûment le collège, voire l'école primaire. Depuis, les amateurs d'orthographe ont pu exercer à l'envie leurs talents au gré de thèmes variés. A plusieurs reprises, notre ville a servi de théâtre à des scénarios inattendus développés par des rédacteurs fort créatifs. L'un d'eux a ainsi imaginé Mozart ressuscité, accompagnant des badauds au conservatoire municipal pour leur offrir un concert lors d'une fête de la musique. Un autre récit a présenté un joggeur non ingénieur, parcourant à un rythme soutenu les bords de marne, profondément métamorphosé par le réchauffement climatique. Une troisième histoire, enfin, a évoqué une bibliophile intrépide se laissant enfermer nuitamment dans la médiathèque pour partager la vie secrète des livres et de leurs auteurs. Ici se termine le passage commun aux quatre classes. Maintenant, je vais lire ce qui est réservé aux quatrièmes et troisièmes. Examinons maintenant dans le détail certaines embûches qu'ont sommé les concepteurs des dictées au fil de leur texte. Les noms composés ont par exemple constitué des casse-têtes épineux quand il s'est agi de les écrire au pluriel. L'accord des épithètes accolés à des substantifs d'un genre grammatical piégeux a pu également entraver l'accès aux délices enchantés du mythique zéro faute. Enfin, l'orthographe des verbes pronominaux s'est aussi souvent révélée embarrassante pour les participants qui se sont succédés au cours de ces trois décennies. Toutefois, bien plus qu'un objet de compétition, notre dictée est resté le rendez-vous traditionnel des amoureux de la langue française, au nombre desquels nous espérons vous compter encore dans 30 ans, ainsi que vos propres enfants. Le titre, joyeux trentenaire, point d'exclamation, joyeux trentenaire, point d'exclamation. Si un nombre est épilé, il faudra l'écrire en lettres. On précise bien, point d'exclamation, point d'exclamation. En 1992, en 1992, ... ... ... Sous-titrage FR ? Fût organisée la première dictée de Saint-Mort. Fût organisée la première dictée de Saint-Mort. Quand vos parents... Fréquentaient encore assidûment le collège. Fréquentaient encore assidûment le collège. Quand vos parents fréquentaient encore assidûment le collège. Fréquentaient encore assidûment le collège. Fréquentaient encore assidûment le collège. Quand vos parents fréquentaient encore assidûment le collège. Voir l'école primaire. Depuis, virgule. Les amateurs d'orthographe. Les amateurs d'orthographe. ont pu exercer à l'envie leurs talents. ont pu exercer à l'envie leurs talents. les amateurs d'orthographe ont pu exercer à l'envie leurs talents. au gré de thèmes variés, point. au gré de thèmes variés, point. Vous descendez de lignes. à plusieurs reprises, virgule. À plusieurs reprises, virgule. À plusieurs reprises, virgule. Notre ville a servi de théâtre. Notre ville a servi de théâtre. à des scénarios inattendus. Développés par des rédacteurs fort créatifs, point. à des scénarios inattendus, point. Développés par des rédacteurs fort créatifs, point. des scénarios inattendus, des scénarios inattendus, « L'un d'eux a ainsi imaginé Mozart ressuscité. » « L'un d'eux a ainsi imaginé Mozart ressuscité. » « L'un d'eux a ainsi imaginé Mozart ressuscité. » « Accompagnant des badauds au conservatoire municipal. » Accompagnant des badauds au conservatoire municipal. « Accompagnant des badauds au conservatoire municipal. » « L'un d'eux a ainsi imaginé Mozart ressuscité. » « L'un d'eux a ainsi imaginé Mozart ressuscité. » « Accompagnant des badauds au conservatoire municipal. » « Accompagnant des badauds au conservatoire municipal. » « Accompagnant des badauds au conservatoire municipal. » « Pour leur offrir un concert. » « Lors d'une fête de la musique. » « Pour leur offrir un concert. » « Pour leur offrir un concert. » « Lors d'une fête de la musique. » « Un autre récit. » « Un autre récit. » « A présenté un joggeur non ingénieur. » « Un autre récit. » « Un autre récit. » « Parcourant à un rythme soutenu. » « Parcourant à un rythme. » « Les bords de Marne. » « Parcourant à un rythme soutenu. » « Profondément métamorphosé. » « Profondément métamorphosé. » « Profondément métamorphosé. » « Les bords de Marne. » « Par le réchauffement climatique. » « Profondément métamorphosé. » « Par le réchauffement climatique. » « Profondément métamorphosé. » « Profondément métamorphosé. » « Par le réchauffement climatique. » « Une troisième histoire enfin. » « Une troisième histoire enfin. » « Une troisième histoire enfin. » « A évoquer une bibliophile intrépide. » « Une troisième histoire enfin. » « A évoquer une bibliophile intrépide. » « A évoquer une bibliophile intrépide. » « Se laissant enfermer nuitamment. » « Se laissant enfermer nuitamment. » « Une bibliophile intrépide. » « Se laissant enfermer nuitamment. » « Dans la médiathèque. » « Se laissant enfermer nuitamment. » « Dans la médiathèque. » « Dans la médiathèque. » « Se laissant enfermer nuitamment. » « Pour partager. » « La vie secrète des livres et de leurs auteurs. » « Pour partager la vie secrète des livres et de leurs auteurs. » « Je vais relire donc cette première partie qui est commune aux quatre classes. » « Joyeux trentenaire. » « En 1992 fut organisée la première dictée de Saint-Maur. » « Quand vos parents fréquentaient encore assidûment le collège, voire l'école primaire. » « Depuis, les amateurs d'orthographe ont pu exercer à l'envie leurs talents au gré de thèmes variés. » « À plusieurs reprises. » « Notre ville a servi de théâtre à des scénarios inattendus. » « Développés par des rédacteurs fort créatifs. » « L'un d'eux a ainsi imaginé Mozart ressuscité. » « Accompagnant des badauds au conservatoire municipal pour leur offrir un concert lors d'une fête de la musique. » « Un autre récit a présenté un joggeur non ingénieure parcourant à un rythme soutenu les bords de Marne, « Profondément métamorphosé par le réchauffement climatique. » « Point. » « Une troisième histoire, enfin, a évoqué une bibliophile intrépide se laissant enfermer nuitamment dans la médiathèque pour partager la vie secrète des livres et de leurs auteurs. » « Pendant que les sixièmes et cinquièmes peuvent relire encore leur texte, ils ont tout le temps là, maintenant je suis avec les quatrièmes et les troisièmes pour la partie de la dictée qui leur est réservée. » « Vous descendez d'une ligne. » « Examinons maintenant dans le détail. » « Examinons maintenant dans le détail. » « Examinons maintenant dans le détail. » « Certaines embûches. » « Certaines embûches. » « Examinons maintenant dans le détail. » « Certaines embûches. » « Qu'on semait les concepteurs des dictées. » « Certaines embûches. » « Qu'on semait les concepteurs des dictées. » « Au fil de leur texte. » « Au fil de leur texte. » « Les noms composés. » « Les noms composés. » « Ont par exemple constitué. » « Ont par exemple constitué. » « Les noms composés ont par exemple constitué. » « Des casse-têtes épineux. » « Des casse-têtes épineux. » « Des casse-têtes épineux. » Les noms composés ont par exemple constitué des casse-têtes épineux. Quand il s'est agi de les écrire au pluriel, point, des casse-têtes épineux, quand il s'est agi de les écrire au pluriel, point. Quand il s'est agi de les écrire au pluriel, point. Quand il s'est agi de les écrire au pluriel, point. L'accord des épithètes. L'accord des épithètes. L'accord des épithètes. Accolé à des substantifs d'un genre grammatical piégeux. L'accord des épithètes. Accolé à des substantifs d'un genre grammatical piégeux. L'accord des épithètes. Accolé à des substantifs d'un genre grammatical piégeux. a pu également entraver l'accès. A pu également entraver l'accès. L'accord des épithètes. Accolé à des substantifs d'un genre grammatical piégeux. A pu également entraver l'accès. A pu également entraver l'accès. Aux délices enchantés. Aux délices enchantés. Du mythique zéro faute. Et zéro faute, vous le mettez entre guillemets. L'accès aux délices enchantés. Du mythique zéro faute. Zéro faute, entre guillemets. A pu également entraver l'accès aux délices enchantés. Du mythique zéro faute, point. Du mythique zéro faute, entre guillemets, point. Enfin, virgule, enfin, virgule, l'orthographe des verbes pronominaux. Enfin, virgule, l'orthographe des verbes pronominaux. C'est aussi souvent révélé embarrassante. L'orthographe des verbes pronominaux. C'est aussi souvent révélé embarrassante. L'orthographe des verbes pronominaux. L'orthographe des verbes pronominaux. Pour les participants qui se sont succédés. Pour les participants qui se sont succédés. Au cours de ces trois décennies, point. Pour les participants qui se sont succédés. Au cours de ces trois décennies, point. Qui se sont succédés au cours de ces trois décennies, point. Vous descendez lignes pour le dernier paragraphe. « Toutefois, virgule, toutefois, virgule, bien plus qu'un objet de compétition, virgule, toutefois, virgule, bien plus, qu'un objet de compétition, virgule, toutefois, bien plus qu'un objet de compétition, virgule, « Notre dictée est restée, 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 notre dictée Le rendez-vous traditionnel des amoureux de la langue française, notre dictée est restée. Le rendez-vous traditionnel des amoureux de la langue française. Le rendez-vous traditionnel des amoureux de la langue française. Au nombre desquels, au nombre desquels, au nombre desquels, nous espérons vous compter encore dans 30 ans. Au nombre desquels, nous espérons vous compter encore dans 30 ans. Ainsi que vos propres enfants, point d'exclamation final. Ainsi que vos propres enfants, point d'exclamation final. Nous espérons vous compter encore dans 30 ans, ainsi que vos propres enfants, point d'exclamation final. Je vais relire l'ensemble de cette partie réservée aux quatrièmes et troisièmes. Examinons maintenant dans le détail certaines embûches qu'ont semé les concepteurs des dictées au fil de leur texte, point. Les noms composés ont, par exemple, constitué des casse-têtes épineux, quand il s'est agi de les écrire au pluriel, point. L'accord des épithètes accolés à des substantifs d'un genre grammatical piégeux a pu également entraver l'accès aux délices enchantés du mythique zéro faute, point. Enfin, l'orthographe des verbes pronominaux s'est aussi souvent révélée embarrassante pour les participants qui se sont succédés au cours de ces trois décennies, point. Toutefois, bien plus qu'un objet de compétition, notre dictée est restée le rendez-vous traditionnel des amoureux de la langue française, au nombre desquels nous espérons vous compter encore dans 30 ans, ainsi que vos propres enfants, point d'exclamation finale.